Bonjour tout le monde, c'est Momo que vous connaît. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit tuto comment créer un blog gratuitement avec WordPress.com. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas WordPress, je vais vous en parler en quelques minutes. WordPress est une plateforme de blog gratuit et aussi, ils ont un CMS. Le CMS, c'est CMS Content Management System. C'est un système de gestionnaire de contenu. Mais là, si vous voulez utiliser le CMS, ça c'est à travers les hiverjements. Mais ici, on ne va pas voir ça. Ici, on va voir comment créer un blog gratuitement avec vous. C'est tout gratuit. A condition que si vous voulez, par exemple, relier un nom de domain, là, vous devez acheter le nom de domain, mais quand vous voulez le relier, vous allez payer un peu. Donc, on ne voit pas, il y a à peu près trois plans. Mais nous, on va choisir le plan gratuit. Donc, je vais vous montrer tout de suite par CaptureDK. Voilà. Donc, vous allez ouvrir votre navigateur. Pour ma part, j'utilise Google Chrome qui est affiché juste ici. Le raccourci. Donc, je l'ouvre. Et je tombe maintenant à l'accueil de Google Chrome. Alors, il y a plusieurs possibilités. Je peux taper une recherche ici. Par exemple, si je mets seulement WordPress, comme il y a déjà le lien. Sinon, je vais sur Google. Mais WordPress, vous voyez, ici, ça, ce sont les annonces. Peut-être qu'on va en parler de ça après. Vous voyez, ici, après les annonces, c'est Google et WordPress.org qui vient en première position. Mais ça, nous, on n'a pas besoin de télécharger parce qu'on n'a pas les moyens de s'acheter un développement. Donc, on va prendre ici. Créer un site ou un blog gratuitement. Vous voyez. Donc, je clique là-dessus. Et je vais tomber sur ça. Donc, ça, c'est l'interface. Ça, c'est la page d'accueil de WordPress. Alors, ils ont en one page parce que c'est... Vous voyez. Donc, tout est expliqué à la page d'accueil. Si vous venez, vous allez voir les options, par exemple, créer un site web à votre image. Vous voyez, tout est, tout est à la page d'accueil. Et voilà les plans que je vous disais. Ça, c'est gratuit et c'est gratuit à vie. Ici, c'est profit personnel plutôt. Ici, c'est premium et ici, c'est business. Donc, c'est classé par un niveau, ce que vous voulez. Donc, on a la possibilité. On peut cliquer juste en bas ici. Commencer. Ou on vient, on revient jusqu'à l'accueil ici. Et vous voyez. On peut cliquer ici. Ça, c'est quand vous avez déjà un compte. Parce que moi, j'ai déjà un compte. Mais je vais créer un autre compte. Et on va aller étape par étape. Donc, on va cliquer ici sur Commencer. Donc, je tombe sur l'accueil. Si vous voulez vous mettre en anglais. Mais moi, je vais le laisser en français. Et ici, ça, c'est la première étape. Donc, la première étape, ça y est de choisir quel type de site vous voulez créer. Si c'est un blog, un site web ou bien un portfolio. Peut-être que je vais vous en parler au fur et à mesure de temps. Dans ce tutoriel, on va voir comment créer un blog. Donc, je vais prendre ici. Créer un blog. Vous voyez. Donc, je clique sur Créer un blog. Et on va à l'étape 2. Maintenant, il s'agit de choisir un thème. Bon, ici, vous pouvez ignorer le fait de choisir un thème. Parce que, voilà, vous voyez. Vous pouvez cliquer ici sur Ignorer. Parce qu'après, on va choisir le thème. Mais moi, je clique ici sur Ignorer pour le moment. Et ici, on me demande de mettre le nom de mon blog. Du blog que je vais créer. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre Tuto WM. C'est-à-dire Tuto Web Mamadou. Voilà. Donc, vous voyez, il me donne ça. Sinon, il fait plusieurs recommandations. Par exemple, Tuto WM.com. Quand je sélectionne ça, tout ça, c'est prudent. C'est ça seulement qui est gratuit. Donc, je vais cliquer là-dessus. C'est comme si j'ai sélectionné. Et encore, il me redémande si je voulais choisir un autre plan. Différent du plan qu'à vue. Qui est idéal pour les étudiants. Et ceux qui débutent, qui ne savent pas. En fait, ça vous permet de tester votre idée. De l'idée de l'activité que vous voulez faire sur le web. Vous pouvez tester un mois de 6 mois, même une année. Voir que si vraiment ça fonctionne. Donc, vous essayez maintenant. Et l'intérêt, c'est que vous pourrez exporter ce blog vers un autre, sur un hébergement. Là, vous aurez un nom de domaines.com comme ici, ici, ici. Mais ici, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est l'option gratuite. Et l'option gratuite, pardon. Donc, on va cliquer sur, avec gratuit. Donc, vous cliquez là-dessus. Et ici, il va me demander mes coordonnées. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais mettre, vous mettez une adresse, votre adresse, ici. Et, par exemple, vous pouvez changer du nom d'utilisateur. Et votre mot de passe ici. Moi, je peux, je peux cliquer ici, parce que moi, j'ai un compte Gmail, Google Mail. Donc, je vais cliquer ici. Mais si vous voulez, vous pouvez, si vous avez une autre adresse email. Bon, on va prendre l'exemple, comme si vous avez une autre adresse. Mais si vous avez un compte Google, un Gmail, il faut cliquer ici. Donc, on va cliquer sur info. Je vais mettre ici, à l'adresse, info, web, mamadou, arobase, gmail.com. Après avoir saisi l'adresse email, je vais mettre, par exemple, tuto.wm. Donc, ça, c'est le nom d'utilisateur. Ou bien, tuto web, mamadou. Tuto web, mamadou. Voilà. Donc, après, on va venir ici, choisir un mot de passe. Donc, le mot de passe, moi, je vous conseille de choisir un mot de passe fort. Un mot de passe fort, c'est quoi ? C'est un mot de passe qui comprend des lettres en majuscules, minuscules, des symboles et des chiffres. Donc, vous n'allez pas voir ce que moi, je vais saisir ici, parce que, voilà. Donc, moi, je vais mettre, par exemple, voilà. Ça, c'est mon mot de passe. Et je clique sur, continue. Alors, vous voyez, félicitations, votre site est en ligne. Donc, c'est fini comme ça. Votre blog a été créé. Et voilà, ici, l'exemple du nom de domaine qui est là. Donc, ça sera désormais disponible sur le monteur de recherche. WordPress va vous envoyer un message de confirmation à votre adresse email. Donc, souvent, le message peut prendre 4 à 5 minutes. Donc, on ne va pas prendre tout ce temps. Donc, je vais venir ici. Je vais ouvrir un nouvel anglais. Et je vais aller sur Gmail. Voilà, info.arrobage. Voilà, je ouvre mon Gmail. Et voilà, il a envoyé un message. Vous voyez, en 9h20. Donc, je ouvre le message. Et je clique sur confirmer. Donc, si vous n'avez pas réussi le message instantanément, ne vous inquiétez pas. Ça peut prendre souvent 10 à 15 minutes. Voilà. Ça dépend souvent de, je ne sais pas, de votre option d'email que vous avez. Enfin, je peux fermer ça parce que je ne veux pas vraiment. Et vous voyez, maintenant, il va ouvrir mon WordPress qui est là. Vous voyez, voilà le site qui est là. Donc, il me montre, il me guide comment, voilà, je dois naviguer dans mes options. Vous voyez. Donc, voilà le blog qui est là, avec le premier article qui est déjà publié. Vous voyez. Donc, vous pourrez ajouter des liens vers les médias sociaux. Mais ça, on ne pourra pas changer ça. On ne pourra pas changer ça. On va enlever ça. Peut-être qu'il va mettre sur des thèmes propulsés par WordPress aussi de suite. Donc, le blog est créé. Et maintenant, on va essayer de personnaliser en paix. Donc, pour cela, vous venez ici, sur mon site. Ici. Mon site. Et est-ce qu'on ne va pas commencer par le thème ? Ici. On va cliquer sur thème, ici, pour personnaliser. Pour changer même. Voilà. On va changer. On va apporter un thème. Il y a plusieurs types de thèmes. Il y a des thèmes. Il y a des thèmes. Il y a des thèmes avec deux colonnes. Ça va dire deux colonnes. Il y a plusieurs types de thèmes. Donc, on est sur l'interface des thèmes. Et il existe plusieurs thèmes plutôt. Donc, il y a des thèmes premium et des thèmes gratuit. Donc, nous, on veut tout gratuit. Donc, vous pouvez rechercher si vous connaissez le nom d'un thème spécifique. Vous sélectionnez ici pour ne voir que du gratuit. Ne pas vous compliquer la tâche. Donc, ici, on peut essayer de voir. On ne va pas se casser la tête. On va chercher un thème tout simple. Par exemple, ça. Il vous suffit juste de cliquer sur le thème que vous voulez utiliser. Donc, il me demande d'activer. Je clique sur activer. Et aller sur le site. Il va me montrer comment mon thème est là. Et ça, c'est comme ça. Quand les visiteurs viennent, c'est comme ça qu'ils vont voir le site. Mais ils ne vont pas voir ça et ça. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous voyez. Ça, c'est quand vous êtes connecté. Même ici. Si la personne n'a pas un compte WordPress.com. Pour être connecté et venir pour visiter votre site. Il ne va pas voir ça. Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Vous voyez. C'est-à-dire que quand le visiteur va venir, il va voir qu'il va partir ici. 20 jusqu'à décembre. Ici aussi, il ne va pas voir. Mais ici. Par exemple, si je ferme ça. Vous voyez. Donc, voilà. L'article. Ça, c'est. Quand vous publiez un article, ça va se présenter comme ça. Titres, l'article, la date, l'auteur. Et ceux qui veulent laisser un commentaire. Donc, ça, ça ne va pas s'afficher. Et voilà. L'article qui est là. Donc, quand vous cliquez sur le titre. Il va afficher la date. L'année. La date. Et plus l'article aussi. Donc, vous pourriez le visiteur quand il veut lire l'article ici. Et laisser un commentaire. Voilà. Et aussi, il y a le widget qui sont là. Donc, on va essayer de voir tous ensemble. Donc, on va aller dans mon site encore. Et on va essayer de personnaliser le thème. Cette fois-ci, on ne va pas utiliser sur le thème. Mais ici. Personnaliser. Vous guide. Sur comment vous devriez faire pour. Voilà. Personnaliser votre thème. Donc. On va aller sur le titre du site. Ici. Pour modifier le titre. Vous voyez. Vous pouvez cliquer sur le petit crayon qui s'affiche en bleu ici. Ou vous venez cliquer ici. Par exemple. Si je clique ici. Vous voyez. Je peux modifier. Euh. Le titre. Je vais mettre par exemple. Tutor. Tutoriel. Web Of Monop. Voilà. Donc, tutoriel Web Of Monop. Voilà. Le slogan. Apprendre. à créer un blog et gratuit, on vient de gratuitement voilà donc ici si vous avez un logo moi j'ai déjà un logo donc pour importer le logo vous cliquez sur ajouter un logo vous allez ici dans fichier et je vais aller chercher mon logo donc le logo vous devez il doit avoir un petit format je ne sais pas voilà 223 et quelques par 57 voilà j'importe le logo voilà je clique sur défini comme logo vous voyez le petit il s'affiche ici si vous voulez vous pouvez ajouter un titre si vous voulez vous pouvez ajouter une image qui est vraiment très volumine et par exemple si je clique sur changer je viens ici je vais essayer de prendre une photo comme ça qui est très volumine et voilà un exemple typique ici voilà ça le png c'est à dire il n'y a pas de fond derrière si vous voyez donc le fond qui est derrière par défaut c'est ce fond que lui il va prendre c'est cela à dire une image en png c'est comme un camébé en fait il s'adapte à tous les couleurs qui sont là donc je clique sur définir donc lui il va s'afficher encore normalement vous voyez donc c'est trop gros et voilà ça fait pas joli donc moi je préfère le petit je crois que c'est lui voilà le petit ici je clique sur défini parce que lui il s'affiche un peu ici pour l'instant on va modifier le menu alors le menu je vais mettre ici principal principal le menu principal et ici je vais en fait changer le home là par on va changer ça donc ça c'était le menu c'est ici on peut modifier le menu donc après on va changer ça donc ça c'était le menu c'est ici on peut modifier le menu donc après on fait retour maintenant les médias sociaux ils sont où donc vous apportez les liens de vos médias sociaux videos facebook ainsi de suite vous les mettez ici voilà après le menu il y a les options si vous voulez qu'il affiche l'article complet mais moi je vous le déconseille vous cliquez sur ici pour afficher un exemple un extrait plutôt de l'article si vous voulez qu'il affiche la date et la catégorie ouais je suis d'accord mais on va décocher ça par exemple le mot clé je veux pas qu'il affiche le mot clé moi je veux pas qu'il affiche donc c'est bon comme ça je clique sur enregistrer et publier et je retourne encore sur widget alors les widgets ce sont des mini logiciels qu'on installe sur le blog pour changer l'affichage par exemple je peux mettre ici sous l'ibé suivez moi si la possibilité d'ajouter d'autres widgets par exemple le widget du recherche voilà il est là recherche recherche et je peux mettre ça en haut je déplace juste de déplacer et je mets enregistrer et publier par exemple je peux supprimer le widget en cliquant sur retirer ici et lui il est supprimé maintenant je peux ajouter d'autres widgets ici le widget permet d'ajouter des articles récentes et des articles récents les archives et par exemple les articles les plus lus à propos de l'auteur il existe plusieurs trucs par exemple vous pouvez relier votre truc de youtube donc vous mettez ici suivez moi sur facebook suivez moi sur facebook sur facebook sur facebook ici donc vous allez mettre http et vous choisissez la taille mais moi je vous conseille de laisser ça par défaut montrer les visages des gens qui ont aimé et afficher la photo de couverture oui on laisse tout ça et le widget est ajouté comme ça je vous ai vu des clés sur enregistrer voilà donc il y a plusieurs autres widgets qui sont là vous voyez on va pas entrer dans tous ces détails et maintenant pied de page le widget de pied de page c'est ici vous voyez ici article récent qui est là vous voyez ici vous voyez ici sur les pied de page je vous conseille d'ajouter des par exemple un widget texte widget texte enregistrer voilà vous avez ajouté d'autres widgets qui sont ici pour les pieds de page moi je vous conseille d'ajouter par exemple les pas d'avoir des trucs d'abonnement voilà d'abonnement et aussi peut-être un calendrier voilà je vais mettre ici calendrier voilà vous avez juste de changer le nom vous pouvez le placer ici ça c'est le billet de page vous voyez ils sont l'un sur l'autre donc moi je vais supprimer le premier je vais laisser ça seulement ici et vous voyez le calendrier là pied de page on va ajouter et voilà l'article que j'aime par exemple un article je mets le plus lu le plus lu mais un article seulement et je fais gris qu'il s'affiche donc je clique sur enregistrer et publier et je reviens sur le troisième ici et peut-être pourquoi pas installer un truc de contact information de cap et contact donc on a fini avec les widgets on va voir maintenant page d'accueil statistique c'est quoi statique c'est quoi c'est que si vous voulez en one page quand le visiteur il vient il voit uniquement que vos activités donc vous pouvez sélectionner cette option une page d'accueil statique voyez donc créer une page vous crée une page pour ça donc vous voyez vous pouvez cliquer ici sur ajouter une nouvelle page le titre de la page demain par exemple bienvenue voilà donc je clique sur ajouter et la page d'article je vais mettre blog je vais mettre blog voilà donc je clique sur ajouter et je clique sur enregistrer par exemple je vais aller sur le blog c'est plutôt voilà tuto web mon mari tuto wm.go express.com vous voyez la page d'accueil statique c'est là on peut le personnaliser comme on veut mais on va faire un retour moi je préfère l'option de les actifs plutôt ici les derniers actifs parce que c'est un blog où on va publier quelque chose franchement c'est pas un truc professionnel pour l'instant peut-être après on verra donc je crois qu'on a déjà fait le tout voilà donc changer la couleur et l'arrière plan donc pour l'arrière plan vous pouvez voilà palette de couleurs sélectionner vous choisissez les couleurs que vous voulez par exemple choisissez les couleurs que vous voulez ou si vous voulez gérer ça manuellement vous pouvez choisir votre propre couleur par exemple moi je trouve mon blog couleur c'est le bleu donc c'est le 22 B2 FF voilà vous voyez c'est le bleu qui est là ça c'est l'arrière plan mais moi je vous conseille de laisser l'arrière plan en blanc ou ajouter une image donc je mets valeur par défaut ça c'est en blanc maintenant la police alors la police voilà les différents polices que vous pouvez choisir ici vous voyez les polices sont là moi je vous conseille open site et aussi la police de base aussi je pense pas que ça soit possible je vais sélectionner un comme ça juste pour l'exemple voilà donc image dans le tête ça c'est la photo qui s'affiche quand on vient à l'accueil moi je vais ajouter une photo là je vais essayer de voir une photo de couverture sur youtube par exemple ça je crois qu'il y a une possibilité de recadrer par la suite donc on va essayer de voir je pense que c'est même l'essentiel puisque vous devriez apprendre sur ça voilà ça c'est ma bannière youtube et je l'ai emporté vous voyez et puis j'ai sélectionné et renier ça qui est plus intéressant donc par exemple ici un peu c'est de faire comme ça comme ça aussi et on va décaler ça juste un peu et on clique sur recadrer l'image vous voyez dans lui il va s'afficher ici si je vais encore sur le site je vais mettre tuto oui le tutoriel je sais il y a une faute là vous voyez donc voici l'image est là voilà le nul voilà le truc voilà pour votre compte moteur de recherche ici et voilà ici c'est le calendrier ici les articles plus je sais pas votre adresse par exemple c'est pas mon adresse donc je crois que j'ai fait le tout on va toucher au menu widget option de contenu extrait d'articles on a vu tout ça je vais retourner à la queue vous voyez je veux que ça touche comme ça je vais modifier on va toucher à l'identité plutôt je vais juste changer voilà tutoriel web mon adieu après on va créer un blog donc voilà donc je crois que tout est déjà fait vous n'oubliez pas de cliquer sur investir et publier une fois que vous effectuez des modifications donc on va quitter ici vous voyez votre article là on va aller encore sur comment créer des pages vous pouvez ajouter une page ici vous voyez voilà donc ici arriver ici vous allez cliquer sur le titre de la page donc je mets ici ma page ma page par exemple et si je vais écrire quelque chose je vais mettre quelque chose comme ça là juste pour l'exemple ça c'est votre article qui est là je vais essayer de chercher un article que j'avais déjà écrit écrire projet voilà une fois que le document ouvert je peux sélectionner par exemple ici je vais copier je vais copier juste pour l'exemple et je vais coller ça ici je vais coller vous pouvez coller le texte plus conformément dit la mise en forme que vous avez dans votre document primaire ici donc ici on peut personnaliser le titre pour le référencement je vais mettre titre non je ne vois pas titre 2 je vais faire espace et ça je vais mettre ça en paragraphe je crois je vais faire ça en titre 4 par exemple là et ça c'est bon pour le référencement voilà pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le référencement c'est une donc vous voyez ici vous avez votre article il faut ajouter une photo à l'article je crois comme pour cela vous pouvez venir ici ajouter un média voilà les photos que j'ai ici vous cliquez sur insérer vous voyez la photo est là et après maintenant voilà maintenant je crois que ça c'est si vous voulez intégrer des codes ainsi de suite donc vous voyez ici vous pouvez mettre par exemple la police en italique par exemple le chapeau en italique vous voyez vous pouvez décider de recentrer la tête plutôt ici plutôt voilà mettre ça voilà elles sont des différentes que vous pouvez avoir voilà donc ici l'état publié à droite venez à droite ça c'est publié immédiatement ou bien si vous voulez programmer vous changez la date ainsi de suite ici c'est public placer une image à la ligne c'est à dire une photo qui va s'afficher quand on entre sur le site par exemple je vais qu'est-ce que je vais faire je vais ajouter le logo je vais chercher par exemple le logo j'importe le logo et je vais mettre ici mettre à la ligne vous voyez il sera à la une de la page vous allez comprendre après et ici l'attribuer de la page donc si je vais attribuer la page à une catégorie par exemple je vais mettre par exemple le modèle de page par défaut plein page sans bar c'est à dire que si je suis sur une page ça va s'afficher avec plein de pages mais si je suis sur un article ça va afficher le sidebar c'est très intéressant vous allez comprendre que c'est voilà donc maintenant l'option de partage afficher les boutons j'aime ainsi de suite parce que ça c'est l'option page sur l'article je ne pense pas que ça affiche ça je pense que l'option partage on peut on peut enlever ça lui qui veut partager il va copier le lien donc on va aller sur plus ma page écrire un extrait on va laisser ça en placement tout 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 discussion autoriser les commentaires si vous voulez qu'il commande votre page et vous cliquez sur publier vous voyez ici juste à droite ici publier et maintenant ce que vous devez savoir c'est que la page ne va pas la page ne va pas s'afficher automatiquement quand vous quand vous l'intégrez voilà maintenant on va ajouter une page autre page à propos pour cela vous pouvez cliquer ici sur vous voyez ici ajouter page du site ajouter où on va nouvelles pages ici je vais mettre par exemple le texte WordPress et je vais ouvrir un document ici je vais ouvrir un document ici et je vais ouvrir je vais ouvrir et je vais copier le texte ici voilà ici ça c'est un texte que j'avais préparé sur 12 conseils avant de créer un blog donc je vais cliquer sur l'interface et je vais coller le texte brut ou bien le texte normal le texte normal c'est ça vous voyez donc pour le référencement la page on va essayer de bien structurer la page ici on va mettre ça en titre et vous pouvez centrer ça ici comme ça et ici par exemple ici je vais mettre ça en titre 2 voilà ça c'est comme le chapeau de l'article et les restes sont en paragraphe voilà ça ce sont des petits titres donc je vais mettre par exemple titre 2 titre 2 et ici les suites et on va on va chercher une photo on va l'ajouter juste en dessous de là pour bien structurer donc pour ajouter la photo vous venez ici cliquez sur insertion spéciale cliquez sur ajouter un média et vous voyez les photos sont là donc je vais prendre par exemple celui-là et ajouter vous voyez la photo est là et je peux légender la photo pour un meilleur référencement donc pour cela vous cliquez sur la photo ça c'est si vous voulez positionner la photo centré voilà ça va dépendre de ce que vous voulez moi je pense que c'est bon comme ça modifier donc ici vous changez le titre de la photo je mets par exemple la photo la photo alors vous pouvez ajouter une région, description, lien donc je mets la photo à jour maintenant après ça vous venez à droite vous voyez vous pouvez laisser ça publiquement l'état publiquement ou si vous voulez modifier vous ajoutez une date ici il va prendre automatiquement cette date à cette date il va montrer aux visiteurs que l'article a été publié tel jour que cette page a été publiée tel jour vous pouvez laisser ça publiquement ou privé ou bien protégé par un mot de passe donc quand le visiteur il vient s'il n'a pas le mot de passe il ne peut pas accéder à la page donc ça c'est pour ceux qui veulent créer des pages d'informations et tout et tout donc ici l'image à la une donc on va ajouter une image à la une là par exemple ajouter mon logo clique sur mettre ajout voilà dans l'attribué de page bon ça c'est pas que l'attribué à blog par exemple modèle par défaut plein page pour ne pas que comme c'est une page les widgets ne vont pas s'afficher ils vont voir uniquement les visiteurs vont voir uniquement que mes articles ici les boutons de partage aussi sur la page bon c'est pas important de laisser le bouton de partage mais le mention j'aime on peut laisser voir si le visiteur peut laisser un commentaire est-ce que c'est bon autoriser les commentaires oui pour dire un peu ce qu'il pense de nous donc vous cliquez sur publier et publier encore vous voyez la page il s'affiche comme ça ça c'est une page pour images à la une je pense que c'est pas assez important de laisser l'image à la une on va cliquer sur modifier automatiquement ici et on va supprimer l'image à la une ça fait pas joli donc dans l'image à la une vous supprimez vous mettez votre page à jour alors la page même si vous l'insérez à wordpress il va pas s'afficher à l'actu voilà donc pour l'insérer à l'actu par exemple je peux l'ajouter au menu pour ce faire je viens sur ici et je viens sur thème personnaliser et ici je choisis l'option menu ici je viens sur principal que j'avais donné un nom je vais cliquer sur ajouter des éléments et maintenant vous voyez ici text wordpress donc il va s'ajouter ici vous pouvez le déplacer en faisant un clic gauche sur le clavier ça appuyez sur la clique sur le le clic gauche du clavier et vous déplacer voilà donc c'est bon comme ça et cliquez sur enregistrer pour publier donc cette fois ci si je retourne à l'actu après d'avoir enregistré vous voyez que la page est là vous voyez donc si je clique sur sur la page il va afficher blog slash page parce qu'il a été accordé à page ou à la catégorie blog vous voyez donc je pense que c'est l'essentiel sur la page maintenant on va voir comment ajouter un article comment publier un article sur le blog voilà donc maintenant pour publier un article sur le blog on vient ici toujours sur mon site ça c'est quand vous voulez effectuer des modifications et ici vous voyez article ici vous cliquez sur ajouter parce que si vous cliquez uniquement il va aller sur tous vos articles mais c'est intéressant c'est parce que de là aussi on peut ajouter des articles vous voyez vous voyez l'article le premier article il y a là on va cliquer sur ajouter voilà c'est pareil comme la rédaction d'une page donc je vais ajouter le titre de la titre je vais mettre par exemple bon tuto vous mettez le titre que vous voulez et ici je vais coller le texte que j'avais déjà je coller encore le même texte vous pouvez structurer comme vous voulez c'est pareil pour l'autre et après vous finissez vous cliquez sur publier et encore publier deux fois c'est pareil pour la page et c'est tout voilà l'article s'affiche ici et ici ça ce sont les articles précédents par exemple si je vais l'accueil pour aller à l'accueil vous suffit de cliquer sur accueil on s'ouvre le logo ici et on va mettre à l'accueil ici vous voyez on peut ajouter une image un article cela je clique sur modifier ici à droite ok je vais chercher une photo voilà je vais ici ajouter du contenu je vais sélectionner mon logo voilà donc maintenant c'est c'est bon je peux recadrer en cliquant en restant appuyer sur le clic gauche du clavier et je peux recadrer comme je veux je peux aussi je veux le centrer je peux l'amener à droite ici comme ça ou ici à gauche plutôt à droite mais avec le clic ici à gauche moi je vais le laisser sur centrer ou je le mets à gauche à gauche à gauche à gauche et voilà c'est bon pour ajouter une signature sur le blog vous pouvez mettre par exemple même si vous n'avez pas signé je crois vous mettez mettre à jour et quand vous revenez vous cliquez sur actualiser la page vous voyez lire la suite quand vous cliquez là-dessus vous allez sur la tête ici voilà je pense qu'on a déjà fait le tour voilà on a les pages ici voilà l'accueil article car de recherche euh le lightbox facebook et en bas on a des un calendrier la page de publier et puis adresse on a notre adresse ici voilà le bloc est terminé donc comme ça vous avez un bloc vous savez désormais comment publier un article comment ajouter des pages comment ajouter des articles comment changer la couleur vous maîtrisez déjà toutes ces choses là pour moi je pense que le tuto est terminé peut-être après je ferai d'autres tutos sur wordpress.org et google blogger qui est aussi une plateforme de blog qui est très jolie très bon et euh et de vous abonner à la chaîne et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo donc je vous dis ciao ciao à plus